Niiiihau et bienvenue ladies and gentleman pour cette nouvelle présentation du C-Geek The Chanadik parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, débridez vous et découvrez tout nos tests high tech en direct de Shenzhen en chine vous l'avez dit ! Et parce que chacune nos représentations Si on commence par une introduction, on attaque avec Pangeek ! Aujourd'hui mes petits geeks, aujourd'hui ça a failli pas ! Oui ça a failli pas parce qu'UMI nous écrit ce matin en disant Bah en fait les S1 non ! Vendredi en fait il y a un petit bug, ils n'arrivent pas à corriger machin Et pas avant vendredi donc on devait les recevoir vendredi dernier le 12 Après c'était lundi, lundi forcément c'était mardi, mardi c'était promis demain mercredi, mercredi c'est vendredi Au moins comme ça on a un jour de marge, on est tranquille ! Mais nous on savait qu'il y avait un prototype qui tournait sur le market Il y a des mecs qui l'avaient et il m'a dit pourquoi il y a des mecs qui l'ont et pas nous ? Alors il dit s'il y en a qui l'ont, on le veut aussi ! Donc on a fait chier tout le monde et on l'a eu ! Donc aujourd'hui c'est un prototype ! C'est pour ça qu'en fait les finitions ne sont pas exceptionnelles Par exemple notamment au niveau de la batterie, vous voyez elle a bien vécu Les trucs ils ont bien téléphoné avec, ils ont bien appelé Donc le téléphone il est quand même déjà bien éprouvé et il fonctionne ! Donc c'est la bonne nouvelle, après je ne sais pas quel bug ils ont trouvé Mais enfin on préfère qu'ils attendent et qu'ils nous sortent un téléphone plus complet Plutôt qu'on découvre après un bug, on envoie tous les clients et tous les clients après découvrir un bug mis à jour c'est le bordel ! Donc au niveau du design, oui le design vous avez déjà vu un joli téléphone comme ça Ça reprend, attendez j'essaie de bouger un peu la caméra, vous avez tout vu ? C'est bon ! Alors le design ça reprend un peu le design du HTC Butterfly ! Oui le fameux Butterfly ! C'est un HTC en fait, un HTC en fait toute une déclinaison comme ça Surtout grâce à ce contour, vous voyez, le contour rouge en Metal Mesh Maintenant je le sais je me la pète ! J'ai eu le premier je ne savais pas ! Deuxième je faisais répéter, troisième... Bien sûr c'est du Metal Mesh ! Alors tu rigoles quoi ! Qu'est-ce que tu peux dire d'autre ? Donc voilà, cette finition noir et rouge est quand même super magnifique ! Après on regrettera un peu que UMI ait comme beaucoup, on peut succomber à la facilité de reprendre un design qui était quand même déjà éprouvé, qui avait beaucoup plu et qui avait déjà été fait par des Taïwanais ! Bon après ça c'est un autre problème ! Donc au niveau du design, qu'est-ce qu'on a ? Bah on a un téléphone qui est assez joli ! Donc le contour, c'est vraiment du métal, c'est pas du métal de plastique ce coup-là ! On a vu hier des vidéos où les mecs disent que le ZP980 c'est le tour en métal ! Oh la honte ! C'est du plastique ! C'est du plastique tout pourri ! Enfin pas tout pourri mais c'est du plastique ! Entre le plastique et le métal quand même ! Donc là c'est vraiment du métal mèche ! Monsieur, Monsieur Mèche et Madame Mèche ont un fils ! Bon après vous connaissez la suite ! Ou pas ! Donc au côté droit on retrouve bouton en métal mèche ! C'est joli un petit peu granulé comme ça ! Je sais pas si vous allez voir un peu... Moi j'aime beaucoup ! Vraiment très belle finition ! Sur le dessus, bouton métal mèche aussi ! Un Jack 3-5 ! Sur le côté droit, un gros bordure comme ça ! Et venez en quoi le métal elle est ? Elle est en métal mèche bien sûr ! Sur le dessous, une collectique micro USB ! Un bouton ! A l'arrière, un appareil photo qui est donné pour nous ! Pour du 12 millions de pixels ! Avec un flash dessus ! Un gros S1 ! Un S qui veut dire... Super ! Super trop bien ! Mais ils n'ont pas réussi à être trop bien ! Ça faisait trop long après ! Super trop bien ! Tout c'était nul ! Alors... Les logos machin ! Le haut-parleur qui est derrière ! On va l'ouvrir ! L'ouverture... Oui il y a un mec qui perce aujourd'hui ! Il a décidé de nous faire chier là ! Il s'est dit... Ils l'ont eu le téléphone ! Je vais percer ! Il a décidé ce moment-là ! Donc l'intérieur ! Bah l'intérieur c'est du brut de pomme ! Vous voyez normalement il y a un joli sticker ! Ça clésit mouille et tout ! Là c'est un prototype ! On revient encore une fois ! On voulait le tester ! On voulait le tester ! Donc là pareil il manque les caches ! Il manque pas mal de trucs au niveau de la finition interne ! Mais c'est pas très grave ! Donc l'eau-parleur est ici ! La batterie ! C'est une bien bonne grosse batterie de... Attendez ! Oh je l'ai bien niqué la batterie là ! Oh ! Alors je l'ai mis à côté ! Alors la bonne grosse batterie de... On sait pas ! On sait pas ! Il me semblait... On verra après ça sur la fiche ! Le fabricant nous l'avait dit ! Je crois sur sa fiche ! Et nous on a oublié ! L'eau-parleur là ça va être pas mal ! On devrait avoir un petit son qui sera assez correct ! Donc au niveau présentation ! Donc c'est bien un dual SIM ! Avec une SIM compatible 3G et une SIM compatible GSM ! La batterie elle est bien ! Quand on le démarre ! Il y a marqué BENTEN ! Alors BENTEN... Non ! C'est pas une marque de shampoing ! C'est PENTEN monsieur ! Donc c'est du BENTEN ! Alors je sais pas ! Après c'est peut-être eux qui ont fait la ROM ! Pourquoi pas ! Ça démarre ! C'est joli ! Peut-être que le prochain qui arrivera ! Il démarre à pareil ! Il mettra en... UMI ! S ! Chut ! Je fais bien ! Et franchement ! Et je fais aussi faire le chat ! Ah ! C'est de qui ça ? Tout le monde connait pas ! Attends ! Alors entièrement bruité à la bouche ! C'est normal ! Donc première chose qui va vous sauter aux yeux quand on mène en route ! C'est la version ! Et oui ! C'est du 4.2 ! C'est joli ! C'est magnifique ! Du 4.2 ! Comment on va se la péter ! Ça c'est bien ! Ça fait plaisir ! Donc ! Le téléphone il est bien ! Tout de suite il est beau ! Il est assez lumineux ! Mais ! Ce qui vous intéresse vous ! C'est les enfants ! Les enfants ! Alors hier j'ai eu un commentaire ! Le mec il dit ! Pour aider mes tests ! Il faut quand même un aspirine pour les mâles de crâne ! Ouais ! C'est ça ! C'est livré avec ! Quand vous commandez un téléphone ! On vous met un aspirine pour aider les tests d'après ! Mais on s'en fout ! Alors ! Ce qui vous intéresse les enfants ! C'est... 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 On commence avec moi ! On crie ! Et comme ça papa il fait défiler les pages ! Le lapin ! Le lapin ! Le lapin ! Le lapin ! Allez tous ensemble ! Même si vous êtes au bureau c'est pas grave ! Vous passerez pour un dingue ! Mais c'est pas grave ! Le lapin ! Alors pour ceux qui arrivent hein ! Qui nous découvrent ! Et vous êtes nombreux hein ! Et vous avez vu le nombre de vidéos YouTube là ? Comment on serait en train de déchirer ! Le nombre d'abonnés ! On a fait le choix ! 30 abonnés dans la nuit là ! C'est que oh ! Quand même hein ! Il se passe des trucs ! Donc ! Le lapin ! Parce que toutou en... Chinois ça veut dire lapin ! Et qu'à la base le logo c'est un lapin ! Il était pas enflammé comme ça à la Game of Thrones avant ! Alors ensuite ! Placement de produits ! Et je suis le spécialiste des placements de produits ! Je veux dire ! Si vous aussi vous avez un million de dollars à dépenser ! Appelez-moi ! Je vous place les produits directs ! Et j'ai placé Game of Thrones ! J'ai placé Pantaine ! J'ai placé... Je sais plus quoi ! Mais alors ça y va ! Alors ! Le Fifi ! 13 475 ! Voilà ! Ça c'est du score ! Alors autant hier notre ZP980 Vous avez fait un petit score ! A cause de son écran Full HD ! C'est un giga de RAM qui bouffait tout ! Là on a un score qui est top ! La classe 13 475 ! Ça c'est bien ! Alors ! Les informations ! C'est bien ! Oh non ! Je le découvre en même temps que vous ! C'est bien ! Le modèle ! C'est bien un Pierre Gardin ! Bien sûr ! Et je vous promets ! J'étais pas au courant ! Bon ! C'est un prototype ! Alors arrêtez de rire ! C'est... Je pense qu'après ils vont changer ça ! Mais bon voilà ! Après les mecs ils s'amusent ! On s'amuse ! On rigole ! Pas les mecs qui disent Oui ! Non ! Je ne m'attendais pas à ça 2 ! Non mais c'est un prototype ! Donc voilà ! Il y a des perles dedans ! Alors c'est bien ! M20589 ! C'est bien un quad-core ! Fréquence 1 giga 2 ! L'écran ! C'est bien un HD ! C'est un HD prêt ! 1280 ! HD ready ! 1280 par 720 ! La RAM ! On est bien sur du 1 giga de RAM ! La ROM ! On est bien sur du 8 gigas ! C'est testé ! La caméra ! Vous voyez ! Nous ne donne que 8 millions de pixels ! Selon Antutu ! Donc on va vérifier ça tout à l'heure ! Et la version Android 4.2.2 ! Voilà ! Ça c'est pour la partie Antutu ! Maintenant les enfants ! Papa il rallume la lumière ! Qui c'est qui arrive ? Quel est notre personnage imaginaire qui arrive ? Un jour je vous la ferai ! Il était une toi ! Et c'est notre maître pouce ! Je sais que vous l'attendez beaucoup ! Notre maître pouce ! Alors maître pouce pour ceux qui n'arrivent pas en fait ! C'est le maître des pouces ! D'ailleurs j'ai lu une blague là tout à l'heure ! On a dit qu'on lui ferait faire des petits ! Et il y a un membre qui nous a dit ! Et alors on les appellera comment ? Les mini pouces ! Et là on devrait faire ! Et voilà ! C'est ça ! C'était une très bonne blague ! J'avoue ! J'ai honte ! Mais j'ai ri ! Donc si t'as ri au mini pouce ! Tu peux rire ! Bon après voilà ! Mini pouce ! C'était bien ! Quand il roulait dans la chaussure et tout ! C'était un autre temps ! Club Dorothée ! Si tu nous écoutes ! On te kiffe ! Surtout dans les films porno japonais ! Mais bon voilà ! Donc mètre pouce ! Donc mètre pouce ! C'est le seul mètre qui compte en pouce ! 1, 2, 3, 4, 5 pouces ! Ici on le met là ! Hop 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 ! 5 pouces tout pile ! Vous voyez ! Il n'y a pas à tortiller du cul pour chez le roi là ! Hop ! 1, 2, 3, 1 ! On pourrait même... On serait chinois ! On dirait 5,1 ! Ça pourrait peut-être dépasser un peu quand même ! Si on tire un peu sur le truc là ! Bon ! 5 pouces c'est pas mal ! Et on va regarder notre suite maintenant d'autres Z-Device ! Il faut que je fasse super gaffe ! En fait le compteur tourne et après au bout de 20 minutes la caméra s'arrête ! J'ai pas trouvé encore comment faire ! Et après il faut que je ré-enregistre et après j'ai perdu mon fil ! D'Ariane d'ailleurs ! Sur lequel je me raccroche désespérément ! Donc au niveau de Z-Device ! On retrouve quoi ? Bah les deux caméras c'est bon ! GPS machin ! Il n'a pas le con qui passe lui ! Voyez ! Il n'a pas eu cette option là ! Et l'accéléromètre... Il y a... Alors vous voyez il y a ! Ça fonctionne bien ici ! Mais il n'y a pas les petites... Les petites étoiles là qui font... C'est trop bien ! Ça clignote ! Bon ! Alors... Le... Z-Device... Alors Z-Device 1280x520 c'est bien du HD prêt ! Les DPI du fabricant nous étaient donnés pour 326 DPI ! C'est la densité par pixel ! Et là on est à... 320 ! Bon 320 ! Le fabricant a donné 326 ! On est bien ! C'est pas mal ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après bon c'est tout ! Après c'est tout ce qui nous intéresse ! Donc le téléphone ! La bonne nouvelle c'est que... C'est un téléphone ! Il fait téléphone aussi ! C'est vraiment... C'est un truc ! Etoile dièse 06 ! Ouh là là ! Attendez ! Il y a un qui s'est mis... Qui s'est incrusté dans mon histoire ! Etoile dièse 06 dièse ! Donc les IMEI sont bien ! Tous les deux invalides ! C'est normal ! C'est un proto ! Ne vous inquiétez pas ! Les prochains auront les IMEI en 86 ! Ou en 35 ! Il n'y a pas de problème ! Mais bon vous voyez ! Ça prouve bien que c'est un prototype ! Je vais le dire toutes les 3 minutes ! Comme ça ça va rentrer ! Alors étoile dièse ! Etoile dièse ! 364 ! 66 ! 33 ! Dièse étoile ! Ouais je la pète mais moi aussi j'ai du mal à l'apprendre au début ! Alors le display ! Les band modes ! Les band modes de la SIM 1 ! Alors il est bien ! GSM 900 ! 1800 ! 850 ! Et 1900 ! C'est bien ! Au niveau de la 3G il est 900 ! 1900 ! Et 2100 ! Voilà ! Ça fait vraiment partie des nouvelles générations avec les MT-6589 ! Ils sont tous et 900 ! Et... J'ai oublié ! Les 3 ! Comme il l'a dit avant ! Comme le geek il a dit avant ! C'est les mêmes ! Ensuite au niveau de la mémoire ! Alors la mémoire ! Ici ! On va dans les réglages ! Paramètres ! Ensuite on va dans application ! Pas mal ! Il est joli quand même ce téléphone ! Il tombe bien sous la main ! La taille est quand même bien ! J'ai eu peur que ça fasse un peu petit ! Par rapport à mon petit 6 pouces 1 ! 6 pouces 1 ! Et non pas 6 pouces 1 ! Avec l'ami des poules et tout ! Alors 451 qu'utilisé ! 509 de libre ! C'est pas mal ! Ça fait du 1 giga de RAM ! Ici ! On va revenir là ! Et le bouton il est à gauche ! Des fois ça perturbe un peu ! Alors la mémoire ! Oups ! Je triche ! La mémoire ! L'espace tocale 5 gigas 44 ! Donc c'est bien 8 gigas de ROM ! Et la mémoire disponible pour ces applications 1 giga ! Donc vous pourrez installer 1 giga toutes vos applications ! Et tous vos films téléchargés légalement ! Vous les mettrez sur la mémoire qui reste soit sur les 4 gigas et quelques ! Ça on est peinard ! Alors mémoire ! Centre c'est bon ! Version d'Android ! Facile ! Alors version d'Android ! On a vu 4.2 ! Là je vais vous le prouver par A plus B ! XC au carré égale la tangente de l'hypoténuse ! Ici ! 4.2 ! Et voilà ! On a bien le boot ! 4.2 Gilibin ! D'ailleurs Gilibin vous vous rappelez ? Gilibin ! She's not my lover ! She's just a girl ! She said ! JT Geek is number one ! Pour ceux qui connaissent ! Donc ça ça fonctionne ! Ensuite dans l'Android ! Qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors on retrouve plein de trucs bizarres ! Il y a le DevTools ! Donc à mon avis ça a peut-être été installé ! Comme c'est un mode... Comme c'est un sample ! Il y a bien Facebook ! Vous voyez il y a bien Gmail ! Encore une fois il faudra attendre ! Mais à mon avis s'il y a déjà dans celui-là il y a bien le Play Store ! Il y a bien la lampe torche ! Ça c'est classe ! Tu aimes les lampe torche ? Ah ouais je veux dire ! Là il y a du test ! Oh mais ça ne marche pas ! C'est ballot ! Planté ! C'est un sample messieurs dames ! Mesdames et messieurs dames ! Ça ne marche pas ! Les prochains promis ! En plus comme on les teste avant ! Promis ça marchera ! Ça marchera ! Ça c'est bon ! Bon bah écoutez il y a tout dedans ! Maintenant on va attaquer la partie préférée de beaucoup de monde ! C'est-à-dire écouter la musique ! Et surtout écouter Bulletspear ! Alors ! Ce sont les boutons ! Ils ont bien fait de les cacher ! Alors ! J'étais en train de réfléchir ! Excusez-moi ! C'est pas mal ! C'est pas mal en fait ! Bon on n'a pas très très beaucoup de grave ! On a un peu des aigus ! C'est pas mal ! Medium aigu c'est bien ! Bon toujours ce petit son ! Vous voyez ! Cet petit son avec cette petite saupoudre de plastique ! Qui fait que ça résonne un peu ! Mais c'est pas mal en fait ! Le son est quand même bien ! Après bon forcément ! Ça résonne le plastique ! Parce que c'est du plastique ! Le but de ce téléphone là ! C'est pas de faire... C'est pas un... Autant le Butterfly est sponsorisé par Dr. One ! Comme on l'appelle ici ! Pourquoi Dr. One ? Ah ouais ! Je vous laisserai réfléchir ! Pourquoi Dr. One ? En fait ici ! Parce qu'en fait les copies ne mettent pas Dr. Dre mais Dr. One ! Donc en fait vous pouvez dire ! Oh ! C'est un Dr. One ! Mais voilà ! Donc c'est pas un Dr. One lui ! Donc forcément son truc c'est pas le... La... Qui sait pas qu'est-ce qu'il dit ! C'est pas le son de la musique ! Voilà ! Bien sûr ! Parce que je suis en train de réfléchir ! Je lis ma fiche ! Faut que j'enchaîne ! Faut que j'enchaîne ! J'ai 20 minutes ! Et ça va vite ! Alors les vidéos ! Bon bah... Les petites meufs ça gueule ! Comme d'hab ! Voilà ! Donc c'est bien un écran HD ! Ça c'est bien ! C'est un écran IPS avec un angle de 180 degrés ! Bon par contre la densité de pixels Au niveau de la profondeur des noirs C'était quand même un peu moins bien que notre Zoppo ! Forcément notre Zoppo était Full HD aussi ! Ça y fait aussi ! Mais on a vu des HD qui rendaient quand même plutôt bien ! Donc petit voile blanc un peu ! Vous voyez quand on met un peu comme ça ! Donc on n'a pas une densité de pixels qui est énorme ! Forcément c'est qu'un écran HD pas excessivement cher ! Mais c'est bien ! C'est correct ! Vous voyez on les voit bien ! On voit bien ce qu'elles veulent vendre ! Oui oui ! Je sais ! Vous pourrez demander si c'est ou des chansons ou des mini-shorts ! Mais les deux sont bien à vendre aussi ! Donc ça c'est bon ! Ensuite les photos ! Alors les photos, les photos ! Nous nous sommes donnés quand même en 12 millions de pixels ! Donc on espère que c'est vraiment ça ! Alors les photos ici ! Vous voyez là le flash il fonctionne ! Donc ça doit être leur appli pourri là qu'ils ont mis dedans ! Alors les photos ! Résolution maximum 8 millions de pixels ! Et non pas 12 ! Donc il va falloir corriger la fiche ! Et faire un mail à tous les mecs qui ont acheté en disant C'est pas un 12 c'est un 8 ! Mais enfin vaut mieux un 8 ! Qui sont en 8 qu'un 12 ! Enfin un 8 interpolé en 12 ! Voilà ! Après bon c'est une question de point de vue ! Euh... Est-ce que ça a pris la photo ? Oui ça a pris la photo ! Voyons voir ! On va zoomer ! Vas-y quand tu veux ! Quand tu veux Jeannot ! Bon ! Ça veut pas ! C'est un prototype ! Ça fait combien ? Ça fait 2 minutes que je l'ai pas dit ! C'était un prototype ! C'est un prototype ! La caméra frontale ! Où on me voit moi-même ! Et il y a on me voyait super bien ! On me voyait super clair et tout ! C'est quoi ces tailles à la con là qu'ils ont mis ? C'est le format caméra ! Attendez ! Ici ! La caméra du frontal c'est une 4 millions de pixels ! Donc on est bien en 8 plus 4 et non pas en 12 plus 5 ! Aïe aïe ! J'aime pas quand ils nous annoncent plus comme ça et qu'après on a moins ! Pas bien ! Alors ça c'est bon ! Les musiques c'est bon ! L'audio c'est bon ! La vidéo on a fait ! Le jeu ! Tout de suite ! Bien sûr ! Mais tout de suite ! Monseigneur ! Et ici ! Alors attention ! Les jeux de navions aujourd'hui ! On change un petit peu ! Je joue tous les jours en ce moment ! Je suis à fond sur mon jeu de skateboard là ! Je vous ferai un test lundi vous allez voir ! Vous allez kiffer franchement c'est bien ! Alors ! Go ! C'est parti ! C'est parti les petits navions ! Attention ! Petit turbo ! Voilà ! On pousse ! On s'impose ! Voilà ! Voilà ! Hop ! On tourne ! Pas mal hein ! L'accéléromètre fonctionne ! Quand on touche les autres il y a un petit retour de force ! C'est pas mal ! Hop ! Voilà ! Hop ! Ça c'est bon ! Un de moins ! Et voilà ! Bon ! Les jeux ça fonctionne ! C'est plutôt pas mal ! Le GPS on a testé ! Détection en 3 minutes et demie chez nous ! Pas terrible ! Pas terrible ! Mais c'est un prototype ! C'est un prototype ! Euh... Voilà quoi ! L'internet ! Alors l'internet ! Alors l'internet ! Disons si ça marche comme ça ! C'est une bombe ! Euh... Google Play ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie là ? Continuer avec ! Pourquoi j'ai pas un navigateur bidon comme les autres là ? Alors attendez ! Ça fait peur là ! Ici là ! Hop ! Scaryphone ! Scary ! Vous avez vu la sensibilité du signal un peu là ? Comment c'est une bombe par rapport aux autres ? Ah ! Il les démonte là ! Vraiment ! Autant les autres on avait une petite barre ! Voire deux petites barres ! Autant lui il a fond les manettes ! Donc gros bon point pour le GPS ! Là... Là il y a du signal ! Bon ! On a bougé la box de 10 cm en fait ! Parce que j'ai mon petit robot, il a fallu que je le déplace ! Je pense pas que ça ait fait grand chose ! Mais là on est plutôt pas mal ! Donc le signal est à fond mais on n'arrive pas à aller sur internet ! Ça c'est dommage ! C'est quand même bien essayé ! Mais le signal est à fond ! Mais on peut pas aller sur internet ! Mais c'est un prototype ! Donc on fera mieux la prochaine fois ! Mais bon ! Ça nous permettra quand même ! Même si on n'arrive pas à aller sur internet ! C'est ballot ! Alors peut-être que c'est un bug ! Peut-être qu'il n'y a vraiment qu'une barre ! Et que le truc il est complètement alloué ! Attendez on va regarder là ! Ici ! Le fifi il est bien ! Ici ! Le fifi on est connecté au JT Geek ! Ouais c'est bien ! C'est pas mal ça ! Tac ! Tac ! Alors ! Bah ouais on est bien connecté ! Pourtant ça ne marche pas ! Ça c'est ballot ! Mais c'est un prototype ! Je vous promets ! Dans ceux qu'on en verra ! Si ça marche pas ! Tout ça on les envoie pas ! On les testera avant ! Donc qu'est-ce que nous on a aimé sur ce téléphone là ? On a bien aimé le processeur 6589 ! C'est un quad core ! Ça c'est la classe ! On a bien aimé Android 4.2 ! Ça c'est génial ! 1 giga de ROM plus 8 giga de ROM ! Aujourd'hui ! C'est le minimum syndical pour du HD ! Je dirais nous ! Bah oui ! HD ! Très belle transition ! Parce que c'est un écran 5 pouces en HD ! Il est assez lumineux ! Il est assez compact ! C'est vraiment un beau petit téléphone ! Qui va plaire à pas mal de monde ! Et en plus c'est un UMI ! Aujourd'hui ! N'importe quel téléphone ! Fabricant chinois ! Vous l'aurez vendu comme ça ! En disant ! C'est bon ! Ça le fera ! Voilà ! UMI ! On préférait attendre ! Parce qu'il y a quand même pas mal de bugs ! A mon avis ! Ces bugs qu'on retrouve là ! On pourra le retrouver sur d'autres modèles ! Qui vont être dans la production ! Donc ils préfèrent attendre avant de vous envoyer un truc comme ça ! Vous voyez ! En 3 tests et demi ! On a quand même retrouvé pas mal de bugs ! La lampe torche qui marche pas ! Le flash marche pas ! L'internet ! Beaucoup de wifi ! Mais là, plus de wifi du tout ! Vous voyez ! En fait le wifi a décroché ! En fait c'était un bug ! On avait vraiment pas de wifi ! Ici ! Là en fait on a décroché complètement ! On a complètement décroché en fait ! Le wifi ! Et ça c'est bien dommage ! On a bien aimé les deux caméras ! Donc du coup 8 plus 4 ! Et non pas 12 plus 5 ! On a bien aimé l'épaisseur ! 9mm ! Ça c'est bien ! Et on a bien aimé le prix ! 19 minutes 30 ! Ça va couper ! On fera un enchaînement de la mort ! On a bien aimé le prix ! 207€ ! Et au moins les points fidélité à 4,80€ ! Ça vous fait un téléphone à un peu plus de 203€ fin ! Mais je petite Jeannette ! Tu adores ça ! Oui ! 20 secondes ! Si tu as aimé cette vidéo ! Non mais en fait... On va prendre son temps ! On coupera ! Si vous avez aimé cette vidéo ! N'hésitez pas à laisser un max de commentaires ! Si vous avez des questions ! N'hésitez pas à les poser sur le blog directement ou sur la boutique ! On ne peut pas répondre sur Youtube et sur Facebook ! Parce qu'ils font un proquis ! C'est un petit peu compliqué ! Vous pouvez la partager sur... 4... 3... 2... 1... 20 minutes ! Ah bah non ! Ça s'est pas arrêté ! Dommage ! Ça continue ! C'est peut-être 21 minutes ! Alors vous pouvez la partager sur Facebook, Twitter, Google Plus ! Avec plaisir ! Comme ça vous ferez partager un petit peu autour de vous comment ça marche ! Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Anaddic ! On est de plus en plus nombreux à être dans la famille des Geeks Anaddic ! Aujourd'hui il y a un mec il y a quelques années qui a dit « Pensez « think different » et achetez ma marque ! » Et franchement maintenant aujourd'hui vous ne pensez pas bien en moins différent en achetant la sienne ! Mais pensez différent en achetant chinois ! Et oui parce que le chinois c'est moi ! Non ! Le chinois c'est bien ! Mais c'est rigolo ! Et rejoignez la grande famille des Geeks Anaddic 1 sur le blog du jtgeekko.incom ! Là vous ne vous fera pas voir ! Ah ! Le wifi est revenu ! Dis donc ! On va essayer de regarder ! Des fois que ça soit un mirage ! Bon c'est con ! Des phones sans wifi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça m'a marché ! Oui ! Je le vois ! Il a accroché la page ! Oui ! Tu peux le faire ! Ah ! Il a reconnu que c'était GSM chinois ! Peut-être ! Non ! Vous voyez il y a un petit bug au niveau du wifi ! C'est un prototype ! Ils vont certainement corriger ça avant de le mettre en vente ! Vous voyez là ça marche ! Ah ! Vous voyez comme quoi ! Rejoignez la grande famille des Geeks Anaddic sur le blog 1 du jtgeekko.com ! 2 sur le forum ! 12 800 membres c'est la fête ! Sur Facebook pareil ! 10 000 sur Facebook ! Sur Twitter et sur Google Plus ! Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en haut à droite ! Ici il y a un petit lien pour recevoir la vidéo avant tout le monde ! Mercredi pour les abonnés ! Jeudi sur le blog ! Et comme quoi les abonnés ils ont tout avant tout le monde ! Et regardez bien aujourd'hui on va vous parler du jt du jtgeek ! Parle Geeks ça arrive bientôt ! Ça arrive fin de semaine si on a le temps ! Vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert ! En disant wouh c'est trop génial ! Voilà mes petits geeks ! N'hésitez pas à vous abonner ! C'est le moteur de la vie de la mort du jtgeek ! Abonnez-vous ! Comme ça on aura plein d'abonnés ! 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 ! Et un moment pour ça péter comme les autres ! Voilà mes petits geeks ! Moi je vous dis à demain pour un prochain test sur jtgeek.com ! Peut-être ! Enfin pour l'instant j'ai rien ! Sinon ça sera peut-être le jt du jtgeek ! Parle Geeks ! Demain le premier ! Ça va kiffer ! Voilà mes petits geeks ! Allez maintenant on upload tout ça ! On en va sur YouTube ! Et les premiers la verront avant tout le monde ! Voilà mes petits geeks ! Rendez-vous sur jtgeek.com ! A demain ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !